Les deux joueurs sont français donc ça c'est déjà un ouf de soulagement Puisqu'on était parti avec 10 joueurs français Et il y a eu déjà un crémage lors du premier round Puisque la majorité avait perdu Quasiment tous les joueurs inter avaient remporté leur match Et donc du coup on allait se retrouver peut-être sans joueurs français Pour la demi ou pour la finale Heureusement Palpatine, français, Palpatine, Malm Et Hazegui ont réussi à gagner leur quart et leur huitième finale Donc du coup let's go, première demi Ils ont joué Le Biantifois qui se qualifiait en demi-finale avec Victor Lijoskorn Ouais c'est vrai Et victoire religieuse du côté des deux joueurs Hazegui et Malm ont fait la même chose dans la précédente partie Religion, démissionnaire, zèle démissionnaire C'est une croyance qui permet de ne plus avoir de pénalité de mouvement de terrain Sur les unités religieuses On va très très vite, un peu comme les hélicoptères Et en début de partie Et on bat au cheese justement Et faire une victoire religieuse C'est-à-dire 50% de villes converties dans l'empire ennemi Ou alors en mid-game, comme l'a fait Hazegui Venir, depuis l'eau, débarquer un apôtre ou deux Bim, dans trois villes L'autre en a cinq et c'est fini On a gagné la partie Donc du coup, plein de cheese Plein de trucs un peu rigolos justement à faire Pour gagner en 1v1 Et on va voir, ça va être quoi leur décision De plan de jeu pour les deux joueurs Dans cette partie, on a ban Spain, Vietnam, Japon, écrit Donc du coup, la Pologne n'est toujours pas ban Ouais, j'aime ça Ouais, après, bon Les deux joueurs peuvent les récupérer Donc c'est pas spécialement un misplay Ou un bon play de la part des deux Ouais, mais ils ont pas peur de la voir Chez Hazegui, ça... Ouais Ils ont pas peur de la voir en face De la voir en face, ouais Ouais, ils ont plus peur de voir un Spain, un Kri Apparemment, un Japon Tu vois, Japon, ban en 1v1 C'est pas étonnant Ouais, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure Ils s'abannent des chiffres de confort de l'adversaire, j'ai l'impression Spain, Japon, c'est deux chiffres que je joue beaucoup à Hazegui en 1v1 Vietnam, bon, on connaît Marm Et Kri, c'est une chiffre que déteste vraiment beaucoup à Hazegui Il aime pas la jouer Il aime pas jouer contre Dezuki, donc Moi, ça me paraît très cohérent Connaissant les joueurs Ok Et ouais, je pense qu'ils ont pas Ni l'un ni l'autre n'a peur de la Pologne de l'autre, tu vois Alors est-ce qu'il y aura une Pologne contre Chandran Gupta et Chandran Gupta ? C'est la même chose, hein Est-ce qu'il va sortir dans la draft ? C'est des missionnaires qui peuvent venir Et vous mettre un Z des missionnaires En ayant justement le PM supplémentaire En ayant plus de propagation pour les missionnaires Donc du coup, il peut y avoir encore une fois un cheese religieux Et il peut y avoir des varous On peut coller des varous au port des villes Avoir des missionnaires avec, avoir croisades Enfin, il y a plein de trucs possibles entre guerre et religion Oh là là Du côté du 1v1 Et ce pic-là, c'est un peu un pic que Malm a souvent sorti Donc on va voir comment ça va se passer Moi, j'ai hâte, en tout cas, ça va open plein De trucs en early game Les drafts, qu'est-ce que c'était ? Donc la draft 1 Il y a Chandran, Russie, Kmer, Canada Waouh Russie, Kmer Et parmi tout ça, il a pris Chandran Il a pris Chandran Et en face, on avait Macédoine Et on a quand même préféré prendre Pologne On avait Macédoine-Pologne Ce sont deux excellentes yeux C'est marrant, je fais des joueurs quand même Bella, Bella, Drafta Bella, Drafta Mais une réaction sur... Pourquoi Asagi ne prend pas Macédoine ? Je pense, pour le cheese religieux Je pense que Chandran a le meilleur cheese Zelda missionnaire du jeu Avec son petit PM en plus Et le fait de faire des varous Pendant que tu fais ton cheese En fait, c'est très très fort Et je pense que Malme l'a déjà fait C'est un des trucs que je préfère faire en 1-1 C'est que tu combines des poneys Des varous et des missionnaires Et en fait, tu menaces la militaire Et la religieuse en même temps Et il y a des tricks de tout à l'heure Que je t'avais dit là Où tu te colles à la ville avec une unité Même si elle meurt Ça permet de save complètement un missionnaire Pendant un tour Donc le tour pour claquer ta charge Et puis si t'as des varous derrière Si t'as des varous derrière Avec un général Avec des archers Ou quoi que ce soit Bon, le truc normalement Tu vas pouvoir le reprendre En termes de position Le mec, il va falloir qu'il quitte Le missionnaire Enfin, en shift center Comme tu le disais Vraiment compliqué On va voir si ça va être ça Qui va être vraiment effectué Du côté de Palpatine en 7ème En tout cas, je pense Parce que c'est vraiment L'identité de la civ D'envoyer justement En 1-1 des missionnaires Peut-être même croisade en plus Mais je pense pas que ce soit le cas Ça sera souvent un Zelda des missionnaires Et un cheese religieux Par contre, en face On a une Pologne Donc du coup, ça fait dans les gens Comment on fait justement Dans les gens super tôt Ça peut voler le Zelda des missionnaires Ça va sûrement le faire Ok Moi, je pense que Le match-up est archi avantageux Pour la Pologne C'est genre C'est peut-être la meilleure civ Avec Rome pour répondre à ça Et derrière Sur une map un peu plus de sim Comme on a l'air d'en avoir une là Bah, tu joues un des meilleurs simers De 1-1 contre Chandra Gupta Qui n'a rien pour lui Ah ouais On me parlait un petit peu Des bonus militaires religieux Chandra Gupta En termes de sim Ouais, posez des campus Connais pas trop normalement Les charges de battes supplémentaires Comme un Kubilay Non, pas trop non plus Comme un chinois je voulais dire Non, non On n'aura rien de spécifique On va voir son petit puits à degrés Tout de même On va voir la religion Comme un grand dit On va voir l'activité en plus À chaque fois qu'on va avoir une religion Justement qui va se spread Chez lui Alors qu'elle soit majoritaire ou minoritaire Et ça sera tout On a quand même Beaucoup de land Du côté de Palpatine Du côté de Malm Pour aller settle Donc un land qui est plus que correct Et qu'est-ce qu'on est loin de cette Pologne Mais qu'est-ce qu'on est loin de cette Pologne Ouais, le Malm Même la Pologne A eu pas mal de chances De spawn sur un truc Vraiment frissime éloigné Mais dans sa malchance Zagui a eu le bon côté Du Le bon côté du land Le côté où il y a plus de place Un peu moins péninsulaire Que chez Malm Donc au final Ça va équilibrer un petit peu Je donnerais quand même Un net avantage à la Pologne Sur cette map Oh, déjà une petite crue Et ça j'aime bien Tu vois Avec les gameplays un peu Tu vois Des fois créatifs On va dire Et le petit grand bain Avec une Pologne Machin Tu peux faire des trucs Voilà On récupère un peu Plus de supplémentaires Et c'est ce qu'on a envie D'avoir besoin C'est ce qu'on a envie Justement avec une Pologne Générer un peu de fond Un early Pour avoir la plus grosse menu possible Tu mets une pyramide Sur le désert plat Un orax Sur le désert colline Et paf Paf Wouah C'est bien Et un TN sur la 0-0 Ah l'œil qui est belle Faut être bien Alors les cités états On a Mogadishu Cité état jaune Nananda du côté Et cités états bleus Et on a déjà vu Antantanarivo Parce que c'est vrai On ne vous l'avait pas dit Et on a un PM supplémentaire Sur toutes les unités militaires Du côté de Chandragupta Et donc du coup Ce petit scout Il a 4 PM Et ce guerrier Il en a 3 Donc on scout beaucoup mieux Évidemment 1v1 On retrouve des huttes On prend le first meet Des cités états Et du positionnement D'information quoi Extrêmement fort Ouais Parce que je viens de Ça me fait penser Que peut-être Certains dureurs Savent pas Mais en 1v1 Il y a les first meet Donc on voit jamais ça En compétitif Tu sais donc quoi C'est vrai Ça pourrait surprendre Quelques gens Et du coup Avoir les CS de son côté C'est doublement important En 1v1 C'est très très fort Et le first meet Mogadishu Il ne veut pas le first meet CS bleu Et CS violette De Hazeg Et qu'est-ce qu'on pense Justement Alors on a first meet Mogadishu Mais par contre On a récupéré un builder On a déclaré la guerre Directement C'est chaud ça C'est chaud Bah après c'est vraiment Le pire first meet Les CS jaunes Ouais Mais en dehors de perdre Le first meet Tu perds tes émissaires aussi Et du coup Tu te mets en retard Sur cette CS Donc c'est vraiment Ouf La map se jouera pas Mais c'est vraiment Un aveu C'est vraiment un aveu De je mets aucun point Dans cette CS Je prends le bâtisseur Pour l'early Et je contesterai Une des deux autres CS Et si si La map se joue Fifi tu t'es trompé Double rouge Double rouge Double rouge Personne ne veut remap Je comprends bien La situation du côté De la Pologne Parce qu'on va voir Justement ce petit bâtisseur En plus Même si comme tu disais Ça va être chaud Il va falloir Faire la paix Avec Mogadishu On avait pas J'imagine une bonne quête Donc du coup On va essayer De la refaire derrière Bon 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 On va espérer Scooter un petit peu plus Aussi l'autre côté De la map Parce que sinon On n'aura pas Philosophie politique On n'aura pas Les deux autres Cités-Etat On a une choc de deux cases Peut-être qu'il y a L'autre joueur Qui peut très bien Récupérer Mogadishu La suze etc Et au final Qu'on puisse pas Avoir d'autres Cités-Etat Dans la game Donc c'est vrai Que ça peut apporter Un peu de trouble Dans la partie Sur le mid game Mais pour l'instant C'est un très très bon move Je trouve De la part de Hazegui On va récupérer Du côté Non c'est bon On a posé son lieu 5 Merci à toi Mais oui en fait Je me trompais Depuis tout à l'heure Je me souviens Que c'était Hazegui Le Chandra Et c'était plus logique Selon moi Et donc du coup C'est pas étonnant De pas avoir de remap Du côté de Chandragupta Il a bien scouté Ok deux CS Il a vu les IA Foucool Et là Je pense qu'il a vu Qu'il avait plus de map Il s'attend à une péninsule Peut-être qu'il s'attend A une péninsule Encore plus étriquée Qu'à côté Pologne Alors que nous On voit qu'elle est ok Sans ZCL Il a First meet Une wonder broken Qui est plutôt de son côté Il a first meet De CS très très forte Je pense que tout ça Ça fait assez d'arguments Pour nous pas remap Je pense qu'avec ces infos J'aurais jamais remap ça Ok Même quand Même si Ça fait chier De pas être collé Même si tu pars Justement là actuellement Sur Il part sur équitation Donc il y aura quand même Ce play varou Apparemment Qui veut être fait Ouais C'est un peu bizarre On va pas avoir de scaling On va pas avoir Donc soit plateforme commercial Soit lieu sain J'ai l'impression Qu'il voulait pas jouer Trop ce genre de position C'est à dire le mec A l'autre bout du monde Et On va voir les derrière tech C'est bon Ah non il est toujours équitation Ça a l'air d'être un peu compliqué J'ai bien envie de voir Qu'est-ce qu'il va faire Justement pour la suite De les games Pour son snowball 10-2 fois dans la hutte Bien ça C'est pas mal J'allais dire Avant la game Bon peut-être pas sur cette map Mais avant la game Je me disais que Le rite initiatique Serait sûrement Un des plus gros combats De cette game Parce que c'est Extrêmement fort Sur les deux Que ce soit S'il y a du militaire Ou de la religieuse Le panthéon fait tout Ici je pense Pas forcément Qu'on va se tourner là-dessus On pourrait quand même Bah voilà Rite initiatique Directement Ouais donc je pense Qu'on va faire des On va faire des poneys On va essayer De mettre la pression Moi j'aime bien Là je pense C'est peut-être un peu abusé Mais j'aime bien Le fait de De faire des unités early Quand on a une sif de guerre En 1v1 Parce que c'est vraiment Horrible de se prendre ça En fait Même si on est loin Même S'il y a 3 cavaliers Qui y vont Tu casses le tempo Du joueur de sim Et tu sim derrière En faisant beaucoup de villes Ça c'est pas les quartiers Au final Qui font la diff en 1v1 Sur le scaling Surtout C'est pas si le nombre de villes Donc Moi ça me choque pas Qu'ils mettent des campus Ou des plateformes Un peu tard A condition qu'ils fassent Le bon nombre de villes Qu'ils la prodent De la food Voilà Retinitiatique Ça donne pas trop L'impression Qu'il va se passer ça Alors qu'un petit Colonie religieuse Aurait pu être quelque chose Qui aurait pu être sympathique Sur son land justement Peut-être récupérer Un peu de tempo Via ça Mais je sais pas trop En vrai Le sim Pour moi Que j'aurais voulu mettre en place Je pense qu'il va faire quelques poneys Peut-être une menu Peut-être quelques lieux sains Ou un stonage Quelque part Ah ouais Il y avait un stonage Qui était possible Mais il était difficile C'était sur travail du bronze Là il est là Sur le bétail Mais un petit lieu sain Un stonage Ah non il est pas sur le bétail Pardon Il peut le faire sur le cerbre Sinon En double chop Je le vois pas Mais je te fais confiance Au dessus de Jabalpour Et on part bien en B3 Donc du côté de C'est un stonage En 7 tours Bah je pense que c'est bien Enfin il y a une 6-2 Tu peux pas cracher là dessus Et au final Je pense que ça justifie un peu Et son panthéon Et son choix de faire des poneys Il va utiliser les PM Pour arriver vite chez la Pologne Mais en fait il va sécure Son pan de la map En ayant 3 poneys très tôt Dans cette choke Entre les 2 CS C'est du En fait ce rush poneys C'est pas du tout Obtié en terme de sim Mais c'est très cohérent En terme de En terme de contrôle De l'espace tu vois Et de jouer autour De ses bonus Oh il y a un Etémenonki Qui vient d'être posé Alors là ça m'étonne Un petit peu quand même Qu'est-ce que t'en penses là On parle macro Une seconde Etémenonki Peut-être religion des Wander Enfin peut-être Reliquaire Mais ensuite Religion des Wander Vieux sacré Non dim Et je suis d'accord avec toi Vieux sacré aurait été mieux On aurait gagné justement Un peu de stat en plus Du côté de l'Etémenonki C'est très étrange C'est très étrange Il y a un double shift enter Ouais on a entendu la conchette Non c'est super bizarre Il a beaucoup de maré Peut-être J'ai regardé un petit peu Les marécages Il y en avait quelques-uns Voilà Deux vers la gauche Il y en a deux autres Qui sont au-dessus de sa cape Peut-être pour ce sa cape Pas du tout Que l'on dirait On se dit que ça va Entre guillemets que 8 tours Mais c'est que 8 heures Parce qu'ils savent des cases de ouf S'il avait lancé un colon Ça aurait été un colon 4-5 tours Avec le premier empire Mais tu sais qu'il s'est passé La même chose que dans le dernier match Il a fait La vitesse à laquelle il posait cette ville Mais Ouais bon Moi j'y vais tous les jours C'est déjà C'est peut-être sa porte de sortie Pour Out심 in Pologne Tu vois Je prends tout l'espace Je prends la Wonder de fou J'ai une 6-2 J'ai de la culture en plus C'est pas si grave en fait De délai sa B3 C'est par rapport à ce qu'il aurait gagné Non je suis d'accord avec toi J'aime pas du tout Un petit grenier juste pour l'habitation Et puis après tu vas travailler des cases Directement De toute façon tu vas travailler 4 de culture C'est comme si t'avais Skipped 2 monuments B1-B2 par exemple Une tempo incroyable Et là Donc on a envoyé Le petit négociant dans Antanarivo C'est quand même aussi Pour une quête Pour une quête j'imagine Mais tu vois Dans l'esprit Alors si on veut faire un truc Encore un peu plus chiadé Limite on se met sur la case De 1-2 ici Et on met un Magnus Et puis après on va chopper Tous ces bois Pour avoir une Grosse rentabilité Et là Magnus C'est dans la cape Ah Ah ça va être Des late routes internes Je pense Il fait un varro J'ai l'impression Qu'il y a aussi Un petit Un petit âge d'or Ah ouais On va chercher le varro Et on va chercher La suce De la CS violette Avant l'âge d'or 17 sur 19 14 sur 19 Du côté de la Zegu Parce que Ouais Parce qu'il avait déjà eu Le first mid Donc il avait déjà un point Dans Antanarivo S'il envoie une route J'imagine que c'est pour une quête Et du coup c'est sûrement Pour aller chercher le mysticisme Et la suce direct Peut-être que là Il s'est dit Finalement je fais le varro Donc je la suce pas Je sais pas C'est un peu bizarre Ce qui se passe chez Malm On a 4 tours le campus Et c'est ça qui va nous faire Notre âge d'or aussi Avec les TNK Peut-être que les TNK Tu vois Ouais c'est pour ça Ouais c'était pour ça Au final C'était full pour ça C'était full pour ça Mais mec Ça proque sur Le centre-ville Et une case C'est ça ? C'est tout ? Sur le centre-ville Et une case Oh le double Je crois que je préfère Être en âge normal Non Non quand même pas Quand même pas Avec une Pologne etc Au final c'est un bon play S'il avait que ça à faire justement S'il avait pas prévu De cette eau costale De faire une galère S'il avait vu son campus plus 3 Au final Ouais c'est bien C'est bien ce qu'il fait Il a réussi à prendre des chocs là Il va pas se faire déborder Mais par contre Il y a quand même déjà un archer Palpatine qui enlève déjà la vision Et Chandra Enfin comme Comme des trucs genre Colombie ou City ou quoi Des unités early fortes Tu avances avec Tu vas prendre les chocs Et le mec pour réagir Doit répondre au moins autant Tu vois Et donc au final Tu te niques un peu ta tempo Mais tu vas peut-être La niquer autant A ton adversaire Et t'es à peu près sûr Que ton unité sera un peu plus forte C'est un peu le même délire aussi Que ce qu'avait fait Sandro En full militaire Alors qu'il était super loin Et tu joues autour de tes bonus à fond Même si c'est pas la bonne situation Il y avait quelqu'un qui nous disait Artemis dans la même situation Même position C'était bien mieux Je suis d'accord avec toi Mais Triarvark C'est un peu plus loin Aller TK S'il n'était pas parti À l'élevage etc Donc peut-être qu'il s'est dit que Écriture C'était bien Parce qu'il avait déjà poterie Etc On ne saura pas On ne saura pas encore Lui au 5 4 tours Après le premier Varou Donc on a son âge d'or Du côté de Palpatine Qui a 113 de fois Ouais Parce qu'on a On a Ritinitiatique Donc ça a déjà proc sur le Varou Qui coûte bien bien cher en prod Je pense qu'on va faire Menu quelques units Avec peu de fois par tour Mais à la fois de la menu Enfin à la fois du Panthéon C'est marrant ça Ce petit bat Je pense que c'est un Ça c'est pas ouf En termes d'optique Parce que dans un tour Il va avoir sa menu Il aurait pu acheter un bat Qui aurait profité Juste après justement Du déplacement Et il s'aurait mis Sensiblement le même tour Justement pour Soit shop Soit aller aménager Quoi que ce soit Ouais c'est vraiment pas super Grand petit côté Asagi En termes de De BO polonais Bon il a Il est là l'âge d'or Qu'il est en train de galérer A faire Donc on peut comprendre Ok on tue le scout C'est bien Il n'y a plus qu'un guerrier Chez nous Par contre on a été obligé De back le scout On a perdu le scout Qui était dans la choc Ouais 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 Moi j'espère juste que Malm Il y a un truc important Pour Malm la faire Je pense dans cette situation C'est bien ça Ouais c'est bien C'est acheter le C'est acheter un Un colon dans Chennai Dès que possible Ou alors Chop un colon avec l'aka Faut aller chercher C'était déjà fait Le you cool Le plus vite possible Parce que c'est Cette ville Cette ville est plus forte Que le reste de son empire C'est pas vrai Mais ça le deviendra Tu mets une ligne là-dedans Il faut Là c'est là Où la menu A vraiment l'intérêt C'est que S'il achète Enfin Il peut acheter un colon A la menu Et c'est tel Ça le plus possible Ou alors Il peut acheter Deux bats Qui vont chopper Tous les bois Et le sortir Ou après aussi vite Il faut qu'il fasse ça Bon je suis sûr Qu'il va faire une menu Vu qu'il a fait un lieu saint Rite et Stonehenge 21 cents Au menu Et exode des évangélistes On est reparti Allez le petit hôtel L'apôtre derrière Je pense qu'il y aura pas Ouais C'est bien par contre De faire Stonehenge Quand on fait ce cheese Parce qu'on le dénaille à l'adversaire On se prend un apôtre C'est vraiment Enfin l'apôtre a une value de fou Et l'apôtre n'est pas zock par les villes En fait il est zock En termes de mouvement Mais il peut spread le même tour Tu vois ce que je veux dire Je comprends pas pourquoi il fait la ferme du coup Pourquoi il a étudié une charge de batte pour faire ça Au lieu d'aller tout chop Parce que son projet là Il veut une 3-1 Il est court terme son projet je crois Ouais c'est pas mal Alors Artemis derrière En tout cas je sais qu'Azagi c'est plutôt le joueur de joueur à regarder ce que fait l'adversaire On peut pas les approcher Donc je pense que ça va être vu direct la religion qui a été prise Le plan de jeu je pense qu'il va être assez lucide Azagi sur ce qui se passe Et c'est pour ça qu'il est en train de faire full archer Contre ce chase là T'as besoin de beaucoup d'unites T'as besoin d'une masse Qui te permet à la fois de prendre des positions Et de condamner des missionnaires S'ils commencent à s'avancer trop Donc t'as besoin à la fois de tenir les varaux Et à la fois d'avoir des petits scouts ou des caves Qui suivent les missionnaires en termes de PM 5 villes aussi pour que le mec Doive en convertir 3 Alors le nombre de villes ça peut être C'est à double tranchant Dans ce genre de game Parce que chaque nouvelle ville C'est une ville qui peut être convertie facilement Donc généralement Si votre seul but c'est de survivre à un exode des jeux évangélistes Un chase religieux C'est de faire des nouvelles villes Mais de les mettre dans le bac Et d'avoir des villes front à genre 4-5 de pop Et là y'a presque rien qui peut passer en fait Parce que le mec est obligé de dodge vos villes front C'est un peu ce qui se passe là Le mec est obligé de dodge vos villes front Pour aller spread dans les villes à 1-2 de pop Et là il pourra pas Par contre si vous allez vers le mec Avec vos nouveaux settlers C'est à la fois des free kills pour les Varou Ou une free ville convertie On le voit le petit Varou en train d'arriver On voit le truc en train d'arriver A 300 km du côté de Hazegui Et c'est là que tu vois l'intérêt d'aller chercher Les Varou dès le tourin Même si ça l'a pas au petit niveau du sim Bah le missionnaire il va rattraper en fait Il va faire tout le chemin super vite Et du coup au final en termes d'arrivée dans le land d'Hazegui Le Varou et le missionnaire Ou les missionnaires vont être à peu près similes Alors qu'avec un BO standard Il aurait 4 missionnaires déjà arrivés Mais il n'aurait pas encore un seul Varou Je pense que la game elle est claire Où ça passe, où ça passe pas Mais on va le savoir Dans quelques tours la game est finie Pour l'un des deux joueurs On a mis la carte du général Du côté de l'Inde Du côté de Chandragupta Est-ce que comme tu le dis Ça va être d'ici 10 tours Le temps que le deuxième Varou arrive Avec les missionnaires On va voir vraiment si ça passe ou pas Ou est-ce qu'on a encore une petite chance En massant les Varou énormément Et en faisant une game un petit peu Comme on a vu précédemment avec J.R.M.O.L Avec une game qui peut durer extrêmement longtemps Avec toujours des unités de l'air médiéval Qui tourneraient pendant toute la game Je pense que ça va être les premiers Varou Qui vont être clutch C'est pas mal ça Je pense que ça va être les premiers Varou Qui vont être clutch Parce que Si ça commence à stall un peu Azaghi il est à côté de ses centres de prod Voilà il va faire un campement en général Et il va avoir tout ce qu'il faut pour se défendre Tandis que Malm il va envoyer des Varou A 25 cases Les Varou sont en général à 25 cases Voilà pour moi c'est les 3 premiers Varou Qui vont compter Le reste Ce que fait Malm maintenant dans ces villes Ne compte presque plus Je préférerais voir des projets de lieu sain Pour avoir plus de missionnaires Que ce Warlord Tron par exemple En tout cas je pense qu'après les Varou Il faudra faire des poneys Parce que les poneys vont quand même pas mal vite Avec Chandra Eux ils pourraient rejoindre le front On est en train de faire une route sur Mogadisho Actuellement ça c'est pas mal Ouais c'est bien joué C'est bien pensé quoi C'est bien pensé peut-être qu'on avait compté les cases justement Ouais peut-être Et on met un petit missionnaire de Mogadisho Pour que la CS commence à spread la religion Et il a déclaré la guerre Il a cancel cette route C'était vraiment bien pensé cette ville de Chennai En fait c'était j'imagine pour envoyer la route Le plus rapidement possible vers Mogadisho Mais il avait quand même préféré faire la route vers Antanarivo Donc du coup il devait être en guerre contre Antanarivo Pour avoir récupéré la route Ouais ouais Bah il est full au ligne là Là il a envoyé à Mogadisho Et tu vois la route n'existe plus Donc il a redéclaré la guerre à Mogadisho Ah ouais Ouais Oh Il a juste fait la route pour le petit pont du début D'ailleurs je suis pas sûr qu'il avait le pont de la route à ce moment là J'ai un doute Et pour la petite colline sur laquelle il y a la route actuellement Il y a beaucoup d'archers quand même du côté de Vasaghi J'en compte 6 actuellement On est en train de faire un petit campement en plus On va prendre toutes les positions autour de notre ville Mais par contre à un moment il va y avoir quand même des Varou en face Un général qui va arriver un peu tard quand même On va pas pouvoir téléporter Est-ce qu'on mettrait pas une ville Justement on chopperait pas une ville Comme tu le disais tout à l'heure du côté de Chennai Pour mettre une ville un peu plus dans la front lane Pour pouvoir TP par exemple son général Pour pouvoir road shop des trucs Pour mettre peut-être de la pression religieuse Je pense que c'est peut-être un peu tard pour ça Par contre j'aimerais vraiment mieux voir des poneys maintenant Pour rejoindre le front que des Varou en 5 tours On verra Mais je pense que ça passera pas honnêtement Asaghi a tout ce qu'il faut Il a respecté Il a une religion parce qu'il joue la Pologne Qui est spread dans ses 4 villes C'est un ville-fonte à 7 de pop grâce à l'Artemis Donc quasiment impossible à convertir Et il a des unités militaires Un campement Enfin je vois pas comment mal me passe À part sur un outplay massif de moves De missionnaires Les moves tout ça J'imagine pas Mal me gagner ici On a un campement On a une bonne question à part de Sprigou Parce que Sprigou pose des bonnes questions Même si Perse C'est vrai Mais bon Est-ce que le campement zoque les missionnaires ? Oui je pense Je pense aussi C'est la même mécanique que les vues Donc du coup je vois pas pourquoi en fait ça le ferait pas Mais on le découvrira justement Et donc du coup c'est un campement qui a été bien posé En plus de mettre justement Un obstacle de plus pour Pour que les missionnaires arrivent justement dans le land Et bien ça va zoquer justement les missionnaires S'ils arrivaient justement à ces positions là On fait une ligne comme ça ? Ah on fait une ligne On fait une ligne et on met des petits marqueurs sur les côtés Pour pas se faire Là sur Cracovie il faudrait un petit scout Sur les forêts ou sur la colline de Hain Pour être sûr qu'il n'y a pas de missionnaire qui arrive Mais à part ça je vois pas ce qu'il peut se passer de mal Chez Asagi maintenant Mon Gaddisho qui a été suze Excuse moi Nous on a vu que Malm était full line Ouais Ça avait été suze à part de Asagi Et il y avait un guerrier qui était sur la 2-2 Où il y avait un missionnaire aussi du côté de Malm A cette position là Et donc du coup le suze en last move J'imagine du côté de Mon Gaddisho du côté de Asagi A permis au guerrier de condamner le missionnaire Donc un missionnaire en moins Alors que ben C'est presque game C'est presque game Il y en avait 4 sur le board Je pense que la situation est désespérée pour Malm là Il perd un de ses 4 missionnaires Avant même d'avoir spread chez Asagi Il a même pas pu convertir à Mon Gaddisho du coup Je pense que c'est Je vois pas comment Comment il peut gagner cette game maintenant On est en train de resettle quand même On a toujours un espoir de De faire mal sur les Varus tu vois Parce qu'il y a quand même 6 Varus qui vont arriver Alors on le voit en termes de score 280 militaires du côté de Palpatine Asagi c'est pas le Je sais pas le mec qui se fait avoir Par ce genre de choses Ouais Oh ! Il a converti Mon Gaddisho Et il a taille Ou repris la CS Parce que sinon S'il avait pas fait ça L'archer aurait bougé sur le cavalier Et il l'aurait condamné Donc il a été confiant sur son Enfin sur son taille de la CS Sur la SMO Il avait pas la SMO C'est couillu C'est couillu Et on a besoin de faire un hôtel aussi Du côté de l'Odze Ça c'est pour pouvoir avoir les missionnaires Justement pour pouvoir en acheter Pour pouvoir reconvertir directement la ville Si il y a le moindre problème Et puis aussi Petite bagarre théologique Petite bagarre Ouais Bah les missionnaires Dzoque les autres missionnaires Ça si vous voulez vous défendre Si vous voulez être sûr que ça passe pas Faites des missionnaires aussi Et en fait ça zogue comme des Comme des spades contre des spades C'est des unités du même type Donc vous mettez un missionnaire Entre vos deux villes Le missionnaire en face Ne peut pas l'esquiver Il est obligé de se battre contre lui Ou de s'arrêter quoi Oh ! Le guerrier De Azegui Qui a réussi à s'incruster Dans l'ambe indien Et il doit voir toutes ses routes Qui partent à gauche à droite Pour que ça aille plus rapidement en fait Du front Depuis la back lane Et regardez Moite Oh ! Regardez-moi ça Eh ! Ça dégoûte Notre plan de jeu Notre plan de jeu De se mettre sur Leia Et après de mettre la V2 Sur le volcan Je suis sûr qu'il aurait fait gagner La guerre de Sim Juste grâce à ça Aïe 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 Tu prends Oh là là Eh ! Des du feu Et J'ir qui est nid dans notre chose Qui a perdu à 5 tours près Oh non ! Dommage Bien joué J'ir Bien joué Belle résilience Ça avait l'air d'être une belle guerre Ouais Belle patience de ta part Et vraiment très très bien joué On peut t'applaudir On a tout clap Quand même Sandro tout à l'heure On va pas tout clap On va juste one clap Ok Voilà Parce que Moi je sais pas si t'entends Quand je clap En fait il faut que je parle Pendant que je clap Comme ça là Ok ? Tu clapes pas très fort Je clap à côté du micro Non mais en fait Il y a le suppression de bouillie De discord Voilà juste Juste un G Du côté de J-R Voilà Ok C'est bien joué Tout de même Du coup on va avoir Sandro Contre Sandro contre Moëlle Au demi-finale Très 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 beau Très belle affiche Trois places de théâtre Juste derrière On a assez d'unité Du côté de Ezegui On peut repartir un peu En termes de scaling Même si on en a pas trop besoin Ouais Bah en fait Là il est en train de jouer Sur le fil Il essaie de scaler un petit peu Pendant qu'il se défend Mais faut lire que là Malm est full all in Genre si ça ne passe pas La game est finito Je pense que ça passera pas Whatever Mais On pourrait se permettre De lancer 10 archers de plus Chez Ezegui Malm ne peut pas revenir au sim Malm ne peut pas se dire J'arrête C'est fini 34-33 Il a plus il a rien Il a juste un peu de foi C'est non Le temple c'est pour l'apôtre ? Est-ce qu'il est en menu Malm Ou est-ce qu'il est en Il est en exode des évangènes ? Oui il est en exode Bah oui Donc ça va vite Là Zagui T'as déjà win je pense Mais fais des archers Fais des caves T'as pas besoin de Construction navale Est-ce que je vais regarder les techs ? Je le vois sur Ingenierie Palpatine Et tu vois le scout Que je disais Qu'il fallait mettre en bas C'est pour éviter ça Oh ça a été très très vite ça 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 a été très 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 vite 7pm ignore tout mec 7pm ignore tout C'est plus qu'un hélicoptère Mais ça Il n'y a que ça Qui pourrait passer Mais ça va pas suffire Je pense que c'est la cape Bim apôtre Et tu fais quoi maintenant ? Là tu peux Si tu fais un Je pense que tu vas voir Mais on doit pas être Si bien que ça En termes de progrès Je pense si il y a reclaque de charge Ça convertit peut-être Pas si encore Pas sûr Mais l'autre Tu la convertiras jamais C'est je vois pas Comment ça passe Mais faut Faire des unités là Je vois pas pourquoi Il pose une Une plate co Là c'est C'est la seule façon Dont il peut encore troll Cette game C'est en faisant pas Assez d'unit Là tu fais des scouts En un tour Mais que tu t'en fous Coute en archetaux Ou des archers Oh Oh là Mais Oh là Bello Bon il allait faire ce mot En plus Donc ça va être très compliqué Pour moi Mais je pense que Aziguit troll un peu Sur les derniers mots Là il lui donne Des micro chances De comeback Les Varou Comment ça se passe ? Ils ont tous les PM Mais on a pas de général Ça se passe pas Y'a rien Et tu vas pas avancer Et taper comme ça Et non y'a rien Y'a rien dans ces Varou Putain Y'a rien dans ces Varou Et des chevaux En un tour Un tour Et un petit space A sein derrière On a son général Maintenant du côté de Mal Pour pouvoir le récupérer Un truc que vous pouvez faire Si vous voulez défendre la religieuse Vous choppez de la food Pour là sur Cracovie Y'a pas de food à chop je crois Mais On y va à fond Et on a les last moves Du côté d'Azaghi Très très bien Là il faut le bordel Pour monopoliser des units Et pour que ces missionnaires Soient tranquilles Il suffira pas je pense Mais c'est ce qu'il essaie de faire On a pas réussi à level up Dommage Dommage Je pense que ce Varou C'est le Varou La défaite C'est lequel pour toi Le plus défaitiste De ces Varou Ah mec C'est compliqué Celui sur la colline Qui est midlife Là il a pas commencé A se battre Il est déjà midlife Bon lui il est vraiment triste Tu vois C'est bon Ça serait compliqué Je dois pas être à sa place J'aime pas du tout Les éléphants Il va jamais se taper mec On a un petit missionnaire C'est un éléphant de guerre On a un petit missionnaire Qui est ici Faut faire attention quand même Quatre deux pobles Lui les zocs Non non Lui les zocs Oui mais Quatre deux pobles Ah mais comment tu passes là Ah oui non Mais d'accord Il y avait des récits Il y a des zocs Ah oui 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 Ouais non mais Je pense pas qu'il est chez building De toute façon Ouais c'est un peu dommage Je trouve non Il est parti ingénierie Genre qu'à ta Ouais il devrait aller Sur chez building Enfin dans la stratégie On voit Mais il y a des spades Le spade il est déjà arrivé là 4 pm le spade Ça va vite Non mais s'il faisait des caves Avec 6 pm 6 pm Il en fait mais pourquoi Ouais il doit pas avoir Assez de poneys pour tout faire Donc il fait des poneys Dans les villes back Et des spades dans les villes frontes On va aller bouger le magnus On va refaire un petit chop Peut-être On a 113 de foie On attend un apote Il va même pas sur les jars Ok on tape On tape On tape Les archers On tue le maximum d'archers Tarno c'est important 3 de pop Et non Parce que ce que tu peux faire Dans ce genre de fight C'est essayer de snape des villes Que tu convertis pas Et tu convertis les autres Et tu réduis le delta Entre les villes non converties Oh la la le combat C'est la première fois Qu'on voit ça Et voilà Merci la Blitz Cup Merci la Blitz Cup Pour ça Pour les petits tonnerres Pour les petits éclairs C'est rare parce qu'en plus Même quand tu peux le faire En tant qu'apôtre C'est pas forcément Le meilleur move Tu vois Des fois il vaut mieux Juste se replacer Pour Azok Mais là en fait Il est déjà au meilleur endroit Le missionnaire Il peut plus bouger Donc autant taper Tu vois C'est très très rare Que ça soit le bon plaît De faire un combat théologique Ça va diminuer aussi La pression dans les joueuses Lors des prochaines charges De propagation d'adversaires Ok je savais pas Parce qu'on avait fait Quelques combats théologiques Justement lors de la méta En fait religieuse Qui a sévi pendant une semaine A peu près sur le compétitif Où on avait plus la possibilité De condamner Les unités religieuses Donc vous imaginez le bordel Evidemment Là c'était les unités religieuses Qui se battaient Contre d'autres unités religieuses Un peu tout le temps Et c'était Assez barbant On va dire comme gameplay Donc du coup Ça a été changé Ça a été modifié Sur le patch Et maintenant On est de retour Avec la condamnation possible Et la mort Des apôtres et des missionnaires Et là ce qu'il essaie de faire Malm On a vu un last move Des missionnaires Sur Cracovie Et quand il était collé Il aurait pu spread En first move Mais il a préféré reculer En fait ce qu'il essaie de faire C'est de synchroniser Plein de last move First move De trucs Avec son apote Qui arrive là Pour essayer de Tchir sur un top Parce que ça sert à rien De mettre un spread Et de délai De votre missionnaire Après dans cette situation Il faut beaucoup plus Qu'un spread Sur chaque ville Cracovie C'est pas un spread Prêt qui va changer Donc il essaie D'arriver d'un coup Sur plein de villes Je pense que là Il va y avoir un last move Shift enter Du missionnaire Sur la banane Il va last move Sur la 1-2 Et shift enter Autre part Pour essayer de le garder Et c'est la merde C'est la merde Et voilà Bien joué On est encore casting Sandro Il sait qu'on est encore casting Parce qu'il est dans le chat Je regarde Tu peux commencer Mais peut-être Je veux dire Est-ce que tu es Parce que peut-être Prisus Peut-être On peut rejoindre notre game Non Non On est casting Le chat va rejoindre Je pense Non Le chat va rejoindre Je pense qu'il va FK Je veux dire Il a dit qu'il peut Restreamer Donc peut-être Il n'y a pas de cast Pour votre game Sandro C'est bon On peut checker Les céléments Tu vois avec lui Ok Ok On continue Normalement La game va bientôt Etre finie De toute façon On voit un petit A peu Autre là Bien qu'il ait C'est de mouvement Et de la propagation On va pouvoir Faire grand chose Ah C'est dommage De dommage On aurait pu être un petit peu malin Acheter cette case Mettre un quartier Enlever donc le bois Et puis après justement Avec le cavalier Si on avait pensé justement Qu'on aurait pu chopper le cavalier Juste avant On n'aurait pas mis ce cavalier ici On aurait pu condamner Notre petit monsieur apôtre On aurait pu même le condamner de base Donc c'est un peu bizarre S'il s'est passé J'ai pas compris Pourquoi il a positionné son cavalier ici A Zegui En vrai Statue de Zeus 6 unités en plus Qui vont pouvoir sécuriser le land On essaye de jouer On essaye de rigoler un petit peu Du côté de mal Mais trop compliqué là Là on rigole là ? Là on essaye quand même un petit peu Et vous voyez que Le cheese release C'est pas si free Quand c'est bien défendu C'est pas si free Le mec déjà A nous à Légion Il fait des units En fait ça peut vraiment Être un échec Il y a des games Où ça passe tranquille Des games où c'est tordu Ça se joue au first move Et des games où c'est Il n'y a rien Même pas Je pense que là Il n'y a plus 1% de chance Que ça passe Archerie Varro Spazacin Du côté de Palpatine Toujours Comment tu passes Toi demain Où est-ce qu'il est parti Ici ? Est-ce qu'il est parti En front lane Zone Indus Voilà donc là C'est l'irrespect Maintenant On est parti Sur un piquet En 2 tours Evidemment La statue de Zut Augmente Enfin baisse La production Des unités Anti-cavalerie C'est plutôt Ça augmente La production De votre ville Pour les unités Anti-cavalerie C'est pas tout à fait exact Donc du coup 2 tours piquet A ce stade là du jeu C'est pas mal Et on a même One turn Ok On a réussi à se prendre On n'a pas réussi A condamner l'unité De côté de ce cavalier Et au niveau De la pression religieuse Là on est à 2 sur 2 On a spread une fois Mais on a été délaître Ah non Il a pas pu condamner Azaghi Il a mal ma spread Et délaître le missionnaire Euh Euh Qu'est-ce qu'il se passe là ? Tarno vers Sauvie Oh Il y a deux fidèles Dans les deux villes Ok Il a besoin que Il a tellement géré Sur les petits détails Du style Là arriver à délaître Le missionnaire Attends On va se faire condamner Les premiers spread De Cracovie C'est dommage Pour Azaghi Parce qu'il y a encore Moyen là Alors que Je pense qu'on était Un peu plus rigoureux Sur des marqueurs En bas Et ce genre de truc Il aurait pu Là il faudrait Des missionnaires Des missionnaires En fait il aurait dû Avoir des missionnaires Pour Zok Et chopper un peu Moins de trucs Avec ses bats Mettre un peu plus Sa foi Dans des missionnaires Pour Zok Les missionnaires Ah putain Le déplacement De la pôtre Oh mais what the fuck Qu'est-ce qu'il se voit Mais ça va Ça va faire rigoler Ça sur le coup Ok On a repris La ville de Lublin Et cet apôtre là Effectivement Peut pas se faire Peut pas se faire condamner Bien joué le missionnaire Est-ce que tu peux me remettre Le stream sur Discord Et de délai de fou Ah pardon T'inquiète Je sais même pas pourquoi Ça s'enlève en vrai Quand on change de Oh non Quand on change de channel Bien sûr C'est piqué contre des Varou Pas terrible hein Pas terrible Varou Allez c'est fini hein Pour les déformes maintenant On va boire voir le général On peut plus compter Que sur les less moves D'apôtre Dans un land où il y a 25 unités Ouais il y a 25 unités C'est bon Donc les villes zoc Les unités religieuses zoc Les unités terrestres Peuvent te condamner Faut que tu esquives tout Et que tu T'es un tour pour spread Dans Dans certaines villes Bon courage Ok il a choisi cette ville là Oh bah mec Pas mal hein En fait ça clique vite Et bien hein La smooth ça chez Mal Ouais je suis d'accord avec toi Mais cette ville là Alors que Mal Ouais tu penses que ça valait pas le coup D'en mettre un dans cette ville Parce que Ouais Moi je pense que ça valait le coup Tout est bon à prendre hein Ouais j'entends 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 Il pouvait En fait t'as beaucoup de charges Sur les trucs de Chandra et de Gandhi Et du coup T'es pas vraiment limité En termes de nombre de spread T'es plus limité En termes de Enfin un nombre de fois dans la game Où tu peux t'approcher d'une ville Et spread quoi Donc dès que tu peux le faire Entre guillemets gratuitement Bah faut le faire Est-ce qu'on peut passer avec les missionnaires dans l'eau Même si on a Tu vois Je sais qu'il y a un petit bug Non faut cartouche je crois Cartouche là Ouais C'est pas sûr hein Parce que sûr Est-ce qu'on pourrait pas passer là Parce que des fois il y a des petits bugs justement Sur le top et le sud de la map Avec des unités civiles Et on peut passer Non regarde Bah là les cases duos C'est pas un bug de fichage Tu vois qu'il n'y a pas de gold dessus Donc c'est de l'eau profonde C'est vrai C'est vrai mais bon Tu vois Je me dis Un bug phyraxique Tu cherches Je cherche des solutions Je cherche des solutions Ok on a posé la ville que tu disais Toujours les jacks éboudés Mais bon A ce niveau là ça La prod de mal m'importe peu C'est plus On est en train de faire des catapultes Quand même Est-ce qu'on a un Avec mon gadichiot Possible Enfin je pense pas C'est en train de mettre de la pression religieuse Mais bon On en met un peu Mais 10 de pop 10 de pop dans la ville front C'est incroyable De défense Oh hé C'est normal Ouais Hé on est à 4 hein Du côté du fidèle ici Ça peut l'aider très très vite Pour mal Ça peut gagner d'un coup Alors il faudrait un petit Comme ça peut Oh là 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 Let's go Oh là là On aime bien Alors voilà On remet quelques missionnaires Du côté de Varsovie Parce que Varsovie c'était en 2 sur 2 On est en 3 sur 1 On est en 3 sur 1 là Ok Et on est en 3 sur 1 là En vrai Trois apôtres Qui Last move Tarno Varsovie Lublin Peut-être que ça marche Peut-être que ça C'est quoi les problèmes On manque de missionnaires Chez Asaghi Faut pas faire d'unité Ok prosélite 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 c'est super important Ouais Il va le remettre Ouais c'est la meilleure C'est la meilleure C'est la meilleure Il va attendre Ok je fais rien ce tour là Oh non Oh oui Ça c'est catastrophique Deux fois Pas ça Pas maintenant Mais ça c'est un Pour le coup Fallait y penser J'ai enlevé mes lunettes J'ai enlevé mes lunettes Fallait y penser De la part de Mal Même si c'était compliqué Mais ça c'était prévisible En fait C'est juste qu'on oublie Ah et le timer Le timer Ouais Mais les CS Les CS condamnent automatiquement Enfin si elles peuvent se déplacer Condamnées Elles vont le faire Il n'y a pas de Je préfère taper ou quoi Elles adorent ça Ouais alors que cet apôtre là Il peut aller partout Il peut aller dans Tarno Il peut aller dans Cracovie Il peut aller dans Lublin Il y en a un deuxième Qui arrive là bientôt ou pas Il faudrait un mur De missionnaire Ou d'apôtre Chez Asagi Pour être sûr Qu'il n'y ait pas de De la smooth Au travers de l'armée Ouais je suis d'accord avec toi C'est dommage là C'est dommage là Enfin il souloure un petit peu La situation je trouve Bon je trouve ça plus facile De jouer côté Asagi Qui cotait Malm là Vu la gueule C'est vrai qu'il faudrait que Malm soit Oh GG Pas cliquer Ça va le dire Ah non mais non Merde C'était pas le bon apôtre Bien joué de la part de Malm Ah bien joué Bien joué Il a Oh ça a first move Très très vite coté Asagi Ça a turbo first move Et là tu vois Il continue de first move Asagi fait souvent ça Après une petite victoire Etc Ou une bonne victoire Il continue tu vois Ouais pour faire paniquer Ouais Ouais c'est le GG là 3 2 Il n'y a plus de missionnaire 1 Ah c'est dommage Cracovie Il n'y avait plus la religion Il y avait le Prozélite Lods Il y avait un monde Il y avait un monde Le premier missionnaire Qui a été pillé De la part de Mogadiscio Le deuxième apôtre Qui a été pillé après Et il a maintenant Des missionnaires partout Il y avait le stream de mal Pour avoir un peu ça Ouais vas-y Vas-y Là il n'était pas content Parce qu'il y a eu une floute Sur ses units Oui Bon C'est à dire que ce soit ça Qui Effectivement le spa D'arrivera midlife Je pense qu'à partir de maintenant On est juste de mauvaise humeur On ne l'est pas pour les bonnes raisons Mais on est juste triste Juste triste La semi-finale quand même Sera-t-il un beau tournoi Du côté de De Malm Et Asagi Qui continuera Oui de Malpatine pardon Et Asagi lui Qui continuera sa progression Dans le tournoi Et qui ira affronter Alors ça sera qui ? Ça sera le gagnant Entre Muel Et Sandro Sandro Gros match Bello macho Bello macho Alors ça sera durant la pause Publicitaire La pause manger Moi j'aurais jamais mis Asagi En grand gagnant Ah ouais ? GGGL pour la finale Bien joué Très bien joué Aux deux joueurs Il le disait J'aurais jamais mis As Pour la finale Parce que Enfin Tu sais j'avais dit Que je voyais tout le monde Pour pouvoir gagner de son droit Mais Asagi C'est pas C'est pas celui Que j'aurais mis en haut Tu vois